Beaucoup de jeux vidéo sortent chaque année, et à côté des excellents titres paraissent également des jeux beaucoup moins recommandables. C'est très facile de taper sur ces jeux, mais rappelons tout de même que faire un jeu vidéo, ce n'est pas évident. Dans de mauvaises conditions, n'importe quelle équipe de développement peut très bien réaliser un mauvais jeu, et c'est aussi le rôle de l'éditeur d'empêcher ça. Que vous vouliez les éviter comme la peste, ou au contraire les essayer par curiosité, nous vous proposons de revenir sur 10 mauvais jeux sortis en 2023. Grand succès de la deuxième moitié des années 2000, Avatar, le dernier maître de l'air, est une série animée devenue culte pour toute une génération. Quest for Balance en est la nouvelle adaptation en jeu vidéo, développée par Bamtang Games et édité par Game Mill Entertainment. Peu passionnant dans les tâches qu'il nous demande de réaliser, ce jeu d'action et d'aventure propose un gameplay très pauvre ainsi qu'une narration ratée. Les nombreux bugs viennent définitivement tirer un bilan très négatif sur cette production. Jamais vraiment convaincant, le jeu peinera à enthousiasmer qui que ce soit. En 2023, le nouvel épisode de Call of Duty, Modern Warfare 3, n'a pas atteint les standards de qualité de la série, mais a tout de même été commercialisé en l'état. Le scénario de ce nouvel épisode signé Sledgehammer Games fait suite à celui de l'année précédente et ressemble beaucoup à une extension déguisée. Malgré de nombreux modes multijoueurs, on lui reproche beaucoup d'avoir un gameplay sans trop d'amélioration, ainsi qu'une campagne solo beaucoup trop courte. Le nouveau mode zombie s'est aussi révélé comme une jolie déception, un nouvel épisode de piètre qualité qui s'explique peut-être par un développement beaucoup trop expéditif. Il était attendu comme une grosse sortie pour la PS5, For Spoken est le dernier jeu de Luminous Productions, le studio interne à Square Enix qui avait travaillé sur Final Fantasy XV. For Spoken est un RPG en monde ouvert qui, en plus d'être techniquement très décevant, se démarque peu des autres productions du genre. Un univers qui n'a convaincu que très peu de personnes et une écriture là aussi très décriée n'aide pas For Spoken à être un RPG convaincant. Retenons cependant son système de combat sympathique et la fluidité des déplacements de l'héroïne, mais le projet se révèle très décevant. Développé par Refugium Games, Grey Hill Incident est un jeu d'horreur qui revisite le cliché des aliens gris venant kidnapper des humains. Nous incarnons Ryan Baker, un habitant de la petite ville de Grey Hill et dont le fils s'est porté disparu. Souvent considéré comme très ennuyant, le gameplay nous demande de rester discret et d'éviter les extraterrestres tout en effectuant différentes quêtes. S'il peut parfois offrir une ambiance sympathique, le titre propose généralement des dialogues et un scénario qui nous font douter de la nécessité de devoir prendre cette intrigue au sérieux. Une aventure très courte avec des bugs en prime. Si les fans de manga sont habitués aux adaptations au rabais, l'espoir était ici permis puisqu'il s'agit d'un jeu Dragon Quest. La quête de Dai est un manga débuté en 1989 qui s'inspire de la licence. Ce nouveau jeu surfe sur le succès de l'adaptation toute récente en série animée. Infinity Strash est un action RPG qui enchaîne combats en arène et affrontements contre des boss. Tout ça avec un gameplay peu agréable. Il ne faudra pas non plus compter sur ce jeu pour raconter l'histoire du manga de manière intéressante puisque la narration se fait principalement par des diaporamas de capture d'écran de la série. On ne présente plus l'univers du Seigneur des Anneaux, mais il faut peut-être rappeler que la licence a eu droit à de nombreuses adaptations en jeu vidéo à travers le temps. La dernière en date, le Seigneur des Anneaux Gollum, est un épisode développé par Daedalic Entertainment qui se concentre sur le personnage bien connu. Nous incarnons Gollum dans un jeu d'aventure avec un peu d'action et des phases d'infiltration. Des moments qui se montrent peu inspirés en plus de comporter de nombreux bugs qui peuvent parfois bloquer notre progression. Reconnaissons-lui une esthétique réussie par moments et sa fidélité à l'univers de Tolkien. Operation Wolf est un nom qui vous dit peut-être quelque chose puisqu'il s'agit d'une vieille licence de Taito, débutée dans les salles d'arcade en 1987. Operation Wolf Returns First Mission est une remise au goût du jour signée Microids, jouable entièrement en VR aussi, mais qui peine à convaincre. Cette nouvelle version suit la licence en proposant un rail shooter à la première personne. Si le gameplay n'est pas déplaisant, les phases de jeu sont un peu ennuyantes et sa direction artistique est loin d'être impactante. Le titre se révèle aussi particulièrement court puisqu'on en fait le tour en une ou deux heures. Skull Island Rise of Kong a attiré l'attention puisqu'il est souvent considéré comme le véritable pire jeu de l'année. Cette nouvelle adaptation de King Kong a été développée par le studio Iguanabi et tout comme Avatar Quest for Balance édité par Game Mill Entertainment. Ce jeu d'action et d'aventure nous plonge dans la peau d'un jeune King Kong. Le but est d'explorer Skull Island et de se battre contre de nombreuses créatures. Le problème c'est que rien ne semble bien fonctionner dans ce Rise of Kong. Bug en tout genre, un gameplay qui n'est pas très agréable et en résultat technique catastrophique, tout ça pour 40 euros. Jamais de sans trois, nous retrouvons à nouveau l'éditeur Game Mill Entertainment dans cette liste. The Walking Dead Destinies est une adaptation de la série télé bien connue. Le titre propose de revivre les grands moments de cette histoire et de faire des choix qui pourront changer le cours des événements. Malgré un concept sympathique, les différentes phases de jeu sont loin d'être convaincantes, en plus d'être truffées de bugs. La réalisation est tout aussi désastreuse. Le titre reproduit le visage des acteurs de la série mais est loin d'être joli à regarder. Un nouvel échec pour l'éditeur qui semble les collectionner dernièrement. Le studio Soleil a été fondé par d'anciens membres de la team Ninja. Après plusieurs productions sympathiques, l'équipe s'est démarquée cette année avec la sortie de ce Wanted Dead. La promesse était de proposer un jeu d'action violent, hybride entre jeu de tir à la troisième personne et beat them all. Malheureusement, le mélange est peu convaincant. Le titre souffre de plusieurs problèmes de gameplay, sans parler de sa technique qu'il laisse à désirer. Ce dernier titre divise un peu puisque certains lui trouvent beaucoup de charme. Wanted Dead est un jeu comme on n'en fait plus et il ne manque certainement pas de folie. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la partager et à vous abonner à la chaîne si vous voulez en voir plus de ce genre. Dites-nous aussi dans les commentaires si vous avez joué à ces jeux ou s'il y a d'autres jeux que vous ne recommandez pas.